BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète écho, good morning business. C'est Olivier Malle qui est avec nous, bonjour Olivier Malle, donc j'ai le droit de donner votre pseudo Twitter, parce que j'ai adoré votre Twitter. Allez-y, allez-y. Tracking New Tech, votre pseudo Twitter c'est arrobas, tracking new tech, c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on est en train de faire avec la blockchain. Et c'est ce que vous faites, alors juste un mot, et je vous en remercie d'ailleurs, et je remercie Generali de vous donner la parole, parce que c'est vrai que la blockchain et les implications métiers sont des éléments, particulièrement pour les assureurs, qui sont des éléments, j'imagine, ultra touchy. C'est-à-dire que vous êtes, quoi, depuis un an, une petite équipe à réfléchir sur l'impact de la blockchain sur vos métiers. Donc on va en dire un mot, mais vous m'avez dit, j'ai la conviction qu'on est devant la blockchain aujourd'hui, comme devant Internet, il y a 30 ans. Vous m'expliquez pourquoi vous avez cette conviction ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, déjà, on va dire, il y a 30 ans, au début d'Internet, il y avait quand même plein d'obstacles qu'on voyait, qui étaient compliqués. On ne savait pas trop comment on allait les résoudre. Et avec la blockchain, il y a un aspect, c'est pour les initiés. Et il y a des problèmes techniques avec Bitcoin, le nombre de transactions qu'on peut faire, par exemple, à la minute, comparé à ce qu'on fait avec le système bancaire actuel. Donc on voit bien qu'il y a des obstacles. Mais disons qu'avec Internet, à l'époque, je ne sais pas si, enfin, là-dessus, les auditeurs se souviennent, mais rien que se brancher Internet avec un modem, c'était quand même quelque chose de compliqué. Tout à fait. Aujourd'hui, on se connecte à Internet, on ne s'en rend même plus compte. Tout est connecté. Tous les objets deviennent connectés. Donc on a vraiment passé un cap. Donc déjà, il y a cette similitude. Et évidemment, les problèmes... Alors, moi, mon travail, c'est général... Est-ce que vous dites, c'est qu'il serait trop facile, et beaucoup d'entre nous le font, moi le premier, trop facile d'écarter aujourd'hui la blockchain ? Alors, on va redire d'un mot ce que c'est. Un colossal, on va dire, à l'échelle mondiale, le livre de l'ensemble des transactions qui sont passées entre les individus, entre les entreprises, peut-être même un jour entre les objets. Et donc, à partir du moment où vous avez des millions d'ordinateurs qui, en temps réel et en permanence, valident ces transactions, on se demande si on aura encore besoin d'un notaire, d'un banquier ou même d'un assureur. Donc ça, je referme la parenthèse. Mais il serait trop facile d'écarter ça, parce que justement, aujourd'hui, techniquement, c'est très compliqué, ça bouffe beaucoup d'énergie, et il faut des millions, peut-être même des dizaines de millions d'ordinateurs. Alors, disons, c'est comme tout sur ce genre de technologie. Mon travail, c'est d'étudier justement un peu les obstacles et de voir comment les simplifier ou mettre en œuvre des projets. Donc, chaque sujet, on essaye de les adresser en interne pour justement voir comment... Il n'y a pas que des problèmes techniques, il y a aussi des problèmes de crédibilité. Si on met en place un contrat ou que deux personnes se mettent d'accord pour un échange de valeurs, qu'est-ce qui fait que, devant la loi, on est sûr que ça aura bien lieu et que ça aura une valeur visée de la loi ? Donc, il y a aussi ce genre de questions, certifications. Tout à l'heure, votre intervenant citait l'exemple de PSA avec une voiture qui permet de tout tracer. Mais donc, du coup, se pose la question de l'équipement. Il faut que l'équipement soit quelque part certifié. Si les données qui sont enregistrées ne sont pas fiables et que ce qui permet d'accéder à la blockchain n'est pas quelque chose qui a été certifié, la confiance ne sera pas acquis. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser et étudier et voir comment acquérir la confiance. On va reprendre cet exemple parce que cet exemple, il était formidable et c'était effectivement un exemple très parlant. Vous avez l'idée d'une voiture d'occasion et aujourd'hui, quand vous achetez une voiture d'occasion et que vous êtes un particulier, vous n'êtes jamais très sûr de l'état de cette voiture d'occasion et jamais très sûr du fait qu'elle a été révisée comme il faut. À partir du moment où ce sont encore une fois des millions d'ordinateurs qui valideront en temps réel le carnet d'entretien de ce véhicule d'occasion et qu'il sera dans la blockchain du constructeur. Par exemple, on citait l'exemple de PSA puisque c'est PSA qui travaille sur cette question. Alors, tout à coup, effectivement, vous vous dites je peux avoir confiance. Mais ce que dit l'assureur, c'est que rien ne garantit en fait que, originellement, ce qui aura été placé dans la blockchain est bien authentique et bien sincère. Et donc, ça vous fait dire quoi ? Ça vous fait dire qu'il y aura toujours besoin d'un tiers de confiance pour valider ce qu'il y a dans la blockchain ? C'est votre sentiment aujourd'hui à ce stade de votre ordre ? Alors, un tiers de confiance ou en tout cas une expertise. Et par exemple, ce qu'apporte l'assureur, c'est cette expertise. On peut prendre l'exemple d'une inondation où on va dire vous êtes inondé via un contrat blockchain, vous allez avoir peut-être tout de suite l'assistance et après, donc, le passage de l'expert qui va évaluer justement les dommages. La blockchain, on va dire, va peut-être fluidifier, mais elle ne va pas apporter de l'intelligence pour justement estimer les dommages et voir comment gérer au mieux la situation. Donc, du coup, l'expert, on va dire, sur le terrain est toujours utile et apporte quelque chose. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quels sont les cas d'usage, mais après d'aller sur le terrain pour échanger avec nos agents et leur dire, ben voilà, on imagine ça comme cas d'usage, comme technologie. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que le client, il va comprendre le bénéfice ? Donc, c'est quand même tout ce travail-là qu'on essaye de faire. Il ne peut pas le comprendre aujourd'hui, le bénéfice, Olivier, moi-même, je ne comprends pas. Ça y est, comme on plonge dedans maintenant depuis un peu plus d'une heure sur BFM Business, je commence à peu près à saisir les choses, mais il faut quand même vraiment plonger au cœur de cette blockchain pour commencer à en saisir ne serait-ce que le mode de fonctionnement. Ça, vous avez tout à fait raison, mais disons que c'est dès maintenant qu'il faut embarquer tout le monde. Si vous ne travaillez qu'en chambre, entre eux spécialistes, tout le monde sera d'accord. Vous allez trouver ça génial. Mais il faut quand même tout de suite confronter au terrain pour se rendre compte de quelles sont les expérimentations qu'on pourrait faire qui vont permettre déjà de mieux appréhender la technologie. Donc concrètement, attendez, attendez, parce que Olivier, ce que vous faites, donc encore une fois, pour Generali, j'ai une idée, un cas métier, on va dire comme ça. Déjà, le métier d'assureur est suffisamment complexe, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai un cas métier sur lequel la blockchain pourrait avoir une influence. Je vais aller voir tel ou tel agent sur le terrain, tel ou tel agent Generali qui est au contact du client. Il faut commencer par lui expliquer la blockchain. Et ensuite seulement, vous lui demandez si ça peut avoir un impact et comment lui, il voit ça dans son quotidien finalement. Oui, on va dire grosso modo oui, mais disons que ce qu'il faut voir, c'est qu'on le fait pour une démarche sur le digital d'une façon générale. Donc c'est toute l'entreprise qui essaye de se cultiver, même tous les assureurs, qui essayent de se cultiver sur le digital et d'embarquer tout le monde pour justement être à même de mieux comprendre les impacts que ça. Donc la blockchain, c'est un des sujets étudiés, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a un an à peu près que vous êtes là-dessus. Oui, tout à fait. Parce que quand on dit « c'est comme devant Internet il y a 30 ans », si effectivement c'est une révolution technologique, on n'aura pas 30 ans pour s'y préparer. L'accélération est telle qu'il faut s'y préparer maintenant, non ? Oui, très exactement. Après, si la blockchain, on va dire, c'est juste fluidifier les process, évidemment, c'est un gain, ça va simplifier la vie, ça va très bien. Mais là où il y a une description, et c'est là où on va dire que le parallèle avec Internet, on peut le faire aussi, c'est qu'à l'époque, avec Internet, l'information finalement, elle est devenue accessible tout de suite. Enfin, tout de suite et en direct. Plus besoin quelque part de télé, de radio. Ce n'est pas pour autant que ça a disparu. Mais aujourd'hui, on peut chercher l'information directement par Internet. Là, on va pouvoir échanger de la valeur avec la blockchain, justement, directement, sans forcément avoir un tiers de confiance. Et c'est ça qui change vraiment les choses. Sur Internet, c'est développé par exemple tout ce qui est développement open source. Donc le collaboratif qui permet d'avoir un programme comme les navigateurs Firefox, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, qui permet ce qui est fait de façon, on va dire, gratuite, collaborative. Mais faire un programme de qualité et qui est distribué partout dans le monde, gratuitement, ça demande une gouvernance. Et tout le sujet sur la blockchain, c'est comment est-ce qu'on va créer des gouvernances autour de cette économie collaborative. Et est-ce que les États seront encore au cœur de ces gouvernances, justement ? Et c'est là aussi où le parallèle avec Internet, il peut se faire. Tout à fait. Mais ils doivent étudier comme nous. Je ne suis pas sûr qu'ils l'étudient, justement. Mais enfin bon, en tout cas, voilà. Et encore une fois, je rends hommage à Christian Poyot et à la commission transformation numérique du Medef, parce qu'Olivier, vous-même, vous allez aller là, pendant 48 heures, réfléchir avec l'ensemble des professionnels de France à ce que peut être l'impact de la blockchain sur leur métier. Et c'est ce qu'organise le Medef pendant ces 48 heures. Un bise à caton autour de la blockchain. Beaucoup de mots nouveaux, mais beaucoup de mots dont il faut s'occuper. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Olivier Malle, donc, je n'ai pas votre fonction exacte chez Generali. Alors, je suis responsable de l'innovation au niveau de la DSI. Pour Generali, et donc, compte Twitter, trackingnewtech. Exactement. Arrobase trackingnewtech. 8h33.